... Nulle part ailleurs, on ne pourrait trouver une telle classe. Des étudiants de tous âges, de tous milieux sociaux, et dont certains travaillaient encore quelques heures auparavant dans des champs du pays voisin. Il s'agit d'ouvriers Myanmarais, qui travailleront plus tard à Juéli. Les professeurs chinois font de grands efforts pour créer des cours qui leur sont appropriés. Jouéli, ville chinoise frontalière connectée au plus grand poste frontalier terrestre du Myanmar, le port Muse, attire chaque année des dizaines de milliers d'ouvriers Myanmarais. Pour les aider à mieux s'adapter à la vie chinoise, un centre de formation professionnelle a été créé fin 2016 à Juéli pour leur offrir des cours gratuits de chinois, d'hygiène et des cours fondamentaux de droit. Cependant, au début, très peu de gens s'y sont inscrits. L'école du soir a été créée. Cependant, certains patrons étaient réticents à laisser leurs employés sortir pour des raisons de sécurité. Le professeur Lu a alors décidé de donner ses cours à l'intérieur des entreprises. Ai Ai Kang est une ouvrière Myanmarais qui suit des cours dans son entreprise. Grâce à ses progrès en chinois, elle a reçu une promotion. Le souhait de Ai Ai Kang est aujourd'hui réalisable. Dans le cadre de la coopération éducative Lansang-Mekong, il existe des formations professionnelles de base destinées aux gens ordinaires. Il y a aussi des formations supérieures qui préparent les futurs talents sur la scène internationale. Juan Che Van, une vietnamienne qui apprend le chinois depuis le lycée, a toujours rêvé de venir en Chine. En 2018, l'institut professionnel international Lansang-Mekong a commencé à recruter des étudiants en Asie du Sud-Est et elle en a fait partie. Juan Che Van participe également aux diverses activités. Elle tire la meilleure partie de son séjour à l'université où les cultures de plusieurs nations et ethnies se rencontrent. L'idole de Juan Che Van est Jack Ma, le fondateur de Taobao. Avec l'ambition de se lancer dans le commerce international, qui peut dire si elle ne deviendra pas la future Jack Ma du Vietnam ? L'objectif de l'institut est justement de procurer des opportunités d'épanouissement pour des gens comme elle. Du centre de formation professionnelle à l'institut professionnel international Lansang-Mekong, une voie a été tracée pour favoriser la paix et la prospérité de toute l'Asie.